L'île d'Azura, bien évidemment, portait un nom. Mais Azura l'appelait seulement l'île. L'île n'était ni trop grande, ni trop petite. Il était possible de la traverser en une heure dans sa largeur, et en deux dans sa longueur, si l'on avait la chance de marcher en ligne droite. Néanmoins, tel que s'étaient tracés les chemins de l'île, il était bien plus fréquent d'y perdre plusieurs heures, à faire des zigzags ou à tourner en rond. L'île n'était pas isolée au milieu de l'océan. Si l'on partait vers le nord, on atteignait le continent en une question de minutes. En partant vers l'est, c'était une question de jours. Le tout était de ne pas se tromper de direction. Car si on partait vers le sud, on en avait tout de même pour des semaines, et des mois vers l'ouest. Azura avait des cheveux blonds et plats, des yeux bleus surmontés de lourdes paupières qui lui donnaient un air constamment endormi, et 18 ans. Elle était née sur l'île, et y vivait depuis en compagnie de ses grands-parents. Elle adorait son grand-père, qui lui avait appris à pêcher. Elle adorait sa grand-mère, qui lui avait appris à faire des tartes aux pommes et des galettes de blé noir. Elle aimait encore plus l'île qu'elle n'imaginait même pas pouvoir quitter un jour. Elle aimait ses plages de sable doré et celles de sable blanc, et surtout celles de sable rouge qu'elle avait imaginé étant petite être incrustée du sang des sirènes échouées. Mais non, lui avait dit son grand-père, ce sont les grenats qui sont réduits en sable par la mer et le vent. Elle aimait l'arbre au large tronc surmonté d'un gros œil de bois qui la surveillait pendant la promenade du soir. Mais non, lui avait dit sa grand-mère, c'est seulement la cicatrice d'une branche qui a été sciée. Elle aimait les plages de sable gris, vaseux, qui apparaissaient à marée basse accompagnées d'une forte odeur d'algues. Mais non, mais c'est n'importe quoi, avaient dit les grands-parents à l'unisson. Elle aimait se coucher dans l'herbe folle et douce des champs et sur l'herbe courte et sèche des côtes. Elle aimait les nuages cotonneux qui s'étiraient les jours de beau temps dans un ciel infini comme des cheveux de géants. Elle aimait les rochers plats de micachistes surplombant la mer qui, de loin, semblaient ennuyeux et bruns, mais dont les fines veines dorées de quartz s'illuminaient comme des plaques de lumière liquide lorsque le soleil s'y reflétait et que l'on se tenait à côté juste sous le bon angle. Elle aimait les rochers sombres, cassés par les vagues, n'apparaissant qu'à marée basse et sur lesquelles elle s'était abîmée les mains et les genoux à force de les escalader. Elle aimait l'observatoire, un ensemble rocheux baptisé ainsi par Azura à cause de ces trous d'eau dans lesquels Azura regardait les crevettes, coques et bigorneaux, prises au piège par la marée. Il était aussi plein de recoins pour caler ses pieds et grimper sur la partie supérieure qui s'avançait vers la mer en deux pointes fières sur lesquelles Azura avait dansé, chanté et contemplé le paysage depuis qu'elle savait danser, chanter et contempler le paysage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada